WordPress.com, les pages. Pour l'instant, nous avons vu que pour écrire du contenu, nous devions créer des articles. Nous avons donc créé trois articles qui sont salade de peiné, risotto de céleri et noisettes, crocawaï. Nous avons aussi d'autres outils pour créer du contenu. Nous allons créer du contenu également dans les pages. Les pages fonctionnent un petit peu de la même manière que les articles. Il y a cependant des différences, c'est pourquoi on a bien ces deux entrées, articles et pages. A l'inverse des articles qui proposent des contenus frais et dynamiques, par exemple ici nos recettes de cuisine, les pages WordPress proposent un contenu beaucoup plus statique et intemporel. C'est par exemple la page d'accueil, c'est par exemple une page qui présentera vos services, c'est une page par exemple qui présentera les conditions générales de vente. Ces postes-là, ce ne sont pas des articles, mais ces pages-là, on ne souhaite peut-être pas qu'ils soient placés dans le fil antéchrono entre deux recettes de cuisine. Donc, en fait, nous avons bien deux types de contenus différents. Les articles, d'un côté, qui sont liés à un auteur, sur lequel on va mettre des mots-clés, et puis les pages qui, elles, vont permettre de présenter certains éléments. Nous avons les possibilités d'ailleurs d'imbriquer des pages dans des pages. C'est tout à fait possible et de les regrouper. Par exemple, je pourrais très bien avoir une page qui s'appellerait « Mention légale » et qui regrouperait une page de livraison, une page de moyens de paiement, et puis une page de conditions générales de vente. On va donc voir maintenant comment est-ce qu'on peut créer ces fameuses pages. Alors, ces fameuses pages, on va rentrer dans l'onglet « Pages » et là, nous avons déjà une page d'accueil par défaut, mais nous pouvons également ajouter une nouvelle page.